et bien bonjour à tous et à tous aujourd'hui on se retrouve pour le test donc des xiaomi buds 3d pro un an après leur lancement ou plus ou moins un an et demi après leur lancement voir c'est toujours des bonnes affaires après les un an est ce que le prix il a baissé est ce que du coup c'est encore des meilleures affaires qu'avant donc premièrement on va parler du prix directement leur lancement était de 200 euros donc ce qui était quand même pas mal pour des premiers écouteurs haut de gamme de chez xiaomi avant c'est xiaomi peut être pro on a eu le droit par exemple à des redmi buds qui coûtait pas plus de 60 euros grand max donc ces écouteurs sont sortis quasiment en même temps que le xiaomi 12 et à partir du xiaomi 12 tapé dans une clientèle un peu plus haut de gamme voir s'il y avait des choses à faire que ce soit au niveau de leur montre leur première montre à 200 euros leurs écouteurs premiers écouteurs à 200 euros haut de gamme ils ont sorti donc les xiaomi 12 avec une hausse de prix de plus de 200 euros par rapport aux xiaomi 11 donc à partir de ce moment là ils ont voulu prouver que eux aussi savaient faire un écosystème que eux aussi savaient faire des produits d'excellence donc après un an forcément ces écouteurs ont baissé en prix moi je sais qu'à peine trois quatre mois après leur sortie j'ai réussi à les avoir à 120 euros environ au début j'étais un petit peu réticent sachant que quand vous allez déballer ces écouteurs là il faut un certain temps pour qu'ils déploient leur son maximal les quatre cinq premières heures d'écoute avec ces écouteurs là seront assez plates et seront pas forcément au maximum de leurs possibilités après ce temps là le son est très basseux le sont les médiums les aigus sont parfaits après j'aurais quand même bien aimé un son un peu plus basseux que ça genre par exemple des airpods sont très très basseux voilà là on est plus sûr par exemple la justesse de harman kardon voire duboz on est vraiment sur la justesse pure et dure en on est vraiment sur du médium aigu et basse parfait pas trop de basses pas trop d'aigus patron médium je sais que ça va plaire à beaucoup de monde mais moi en tout cas je préfère quand le sont un peu plus déformés quand le sont un peu plus basseux quand le sont tapent un peu plus le son est super directif ça c'est à dire qu'il ya des écouteurs ou quand tu vas les mettre dans l'oreille peu importe comment tu vas les mettre ils vont sonner plus ou moins bien là vraiment cela c'est si vous les mettez pas le son va être plat et pas beau vraiment faut bien les mettre dans l'oreille bien les plaquer dans l'oreille bien qu'ils soient bien collés à votre oreille parce que sinon eh bah le son sera pas au maximum et pareil il sera un peu comme en rodage il sera un peu plat un peu pas dynamique un peu voilà un peu mou alors j'ai testé le son spatial donc quand vous mettez les écouteurs sur les dans les oreilles en fait vous tournez la tête et le son bouge avec vous comme si vous étiez dans la pièce où le son est joué clairement c'est pas c'est pas transcendant vraiment c'est pas transcendant c'est pas quelque chose qui sont voilà c'est encore quelque chose qui est à leur balbutiement et que c'est quelque chose qui est beau sur le papier beau dans la pub mais qui en fait en réalité ne sert et d'une pas à grand chose et de deux pas abouti voilà le jour où ça sera réellement abouti peut-être que sera plus impressionnant si je devais un petit peu définir le son je dirais que la plage dynamique est excellente vraiment la plage dynamique est incroyable genre pour des écouteurs c'est vraiment très très bon j'écoutais pas mal d'airpods par exemple pas mal d'autres marques et en fait je sais que la plage dynamique généralement était assez étouffée assez petite mais très basseux pour les airpods de première génération par exemple après l'airpods pro c'est très juste et très basseux donc ces écouteurs ont une plage dynamique vraiment vraiment très cool assez coloré assez dynamique j'aurais aimé que ça soit un peu plus basseux chaque instrument tu l'entends chaque voix tu l'entends vraiment c'est une dingue donc par rapport aux sons ces écouteurs prennent en charge le kodak ldhc donc ça permet en gros d'avoir une meilleure qualité audio et aussi le kodak aac donc pareil qui permet d'avoir une meilleure qualité audio que du asd par exemple la qualité et la clarté des appels sont parfaites je sais que moi j'ai jamais eu de soucis pareil avec c'est vrai que bon j'ai pas vu de distorsion même à volume max j'ai pas vu forcément de distorsion particulière ou des défauts particuliers juste il ya un problème avec le volume je trouve j'ai l'impression en fait c'est que le volume est bon attention mais il n'est pas excellent j'ai l'impression qu'on aurait pu aller un peu plus loin au niveau du volume des fois j'ai envie de monter le son avec mon mx m3 par exemple ça me le fait pas voilà il ya des fois où j'ai envie de monter le son mais j'ai envie que ça tape j'ai envie que de vivre la musique et il ya des fois où ça manque un petit peu de volume voilà c'est ça reste toujours dans la justesse moi c'est ça qui m'embête un petit peu parfois après coup ça a quand même un avantage c'est que même à haut volume on ne voit pas forcément de distorsion le son reste très juste que ce soit à bas volume ou très haut volume nous allons passer donc à l'autonomie de ses écouteurs donc xiaomi annonce une autonomie de 24 heures au maximum avec ses écouteurs je pense que c'est juste jamais fait de test réellement précis avec ses écouteurs on compte à peu près donc 7h38 heures à mon utilisation de musique non-stop etc tout pour vider les écouteurs donc ensemble avec la réduction active et en profond après donc en appel ça va être différent parce que du coup ça va utiliser plus les micros ça va utiliser beaucoup plus de choses donc quand on appelle compté quatre heures trente cinq heures grand maximum quand vous êtes en appel avec ses écouteurs ça m'est déjà arrivé dans un appel pendant quatre heures avec ses écouteurs et du coup ils ont pris cher un petit peu en termes de batterie jamais eu de panne de batterie ou voilà et puis dans tous les cas la recherche sans fil sur le téléphone est prise en charge dans tous les cas en à peine une heure et sont déjà rechargés au maximum on recharge le boîtier 10 minutes ça nous donne une capacité de trois heures d'utilisation que dans tous les cas ils prennent en charge la charge sans fil c'est que moi en trois jours d'utilisation intensive ou tous les jours je vais à la salle j'ai jamais eu de souci particulier avec la batterie je tiens entre 18 et 20 heures avec la réduction de bruit activé la connexion de ses écouteurs sont très très rapide je sais que moi j'ai jamais eu de problème après moi j'ai un chien million spécial édition et je sais que j'ai jamais eu de souci en tout cas par rapport à la connexion je sais que dès que j'ai ouvert mes écouteurs il n'y avait pas de souci ça se connecte direct en plus du coup on a la petite fenêtre pop-up de xiaomi qui apparaît rapport à la recharge c'est de l'usb type c'est donc ça veut dire qu'on aura la charge rapide et que ce sera compatible avec la plupart de vos chargeurs qui sont chez vous donc pour le poids du boîtier on est sur à peu près 38 grammes le poids des écouteurs font 9 grammes chacun et en soi c'est vraiment pas dérangeant le boîtier est très agréable dans la main seul hic c'est que des fois ça glisse la la matière en fait utilisé en fait la matière utilisé c'est du mat du plastique noir mat de très très bonne qualité avec des reflets bleus donc extrêmement joli en noir comme ça mais en fait le problème c'est que ça glisse dans les mains des fois genre quand tu as des mains mouillées ou quand tu transpires ou quand même là même là ça glisse beaucoup et je sais que du coup il s'est pris beaucoup de choc pour ça c'est parce que ça glisse dans les mains sinon par rapport à la robustesse donc dès qu'il tombe généralement le boîtier s'ouvre et les écouteurs s'en vont mais sinon j'ai jamais eu de souci il a assez gratiné sur pas mal de points mais la peinture s'est jamais enlevé j'avais eu d'écaillement de la peinture jamais eu de problème particulier par rapport à la peinture même là où il est cassé voilà donc j'ai jamais eu de problème particulier par rapport à ce boîtier il n'est pas très lourd ça se sent pas dans la poche quand tu le prends en main seul hic c'est qu'il glisse mais sinon c'est très agréable même quand on l'ouvre même quand on referme c'est très agréable voilà chaque écouteurs n'est pas trop lourd au niveau du confort c'est parfait j'ai jamais de soucis voilà donc très confortable on peut les garder pendant des heures je sais que moi ça m'est déjà arrivé que pendant toute une journée je les ai gardés au lycée après quand je rentre quand je bosse machin pas gérer la connexion multipoint alors j'ai essayé pareil c'est à leur premier balbutiement c'est à dire qu'on voit que c'est la première fois pour xiaomi qui font des écouteurs avec une connexion multipoint c'est à dire que par exemple si je connecte ses écouteurs donc à mon ordinateur et à mon téléphone je vais jouer pour avoir le son du coup de mon jeu dans les écouteurs paf quelqu'un m'appelle ça va passer directement le son de mon pc paf sur le téléphone dans mes écouteurs alors ça marche bien mais il ya des fois où voilà il ya des fois où par exemple je suis en train de jouer quelqu'un m'appelle et le son il s'est pas transféré en fait entre mon pc et et le téléphone qui sont certifiés ip55 quand on va courir dehors et qui pleut par exemple donc c'est à dire qu'ils sont résistant à la poussière aux éclaboussures pas forcément quand ils sont immergés j'ai jamais immergé personnellement ah et si d'ailleurs il ya un de mes écouteurs qui est passé à la machine à laver je sais qu'en fait en gros quand je vais à la salle des fois j'en mets un dans la poche et en fait il est passé à la machine à laver parce que du coup j'ai pris mon short je l'ai mis à la machine à laver en train du sport j'ai oublié mon écouteur dans mon short et il a eu aucun souci vraiment aucun problème de son aucun problème de réduction de bruit mais je sais que voilà j'ai jamais eu de souci il ya des fois où je suis allé courir quand il pleuvait beaucoup il ya des fois où du coup je rangeais mon casque et je mettais mes écouteurs parce qu'il pleuvait j'ai jamais eu de souci par rapport à ça même quand je transpire et touche jamais eu de souci donc par rapport au plastique des écouteurs pareil par rapport aux transpirations et tout il ya aucun souci les écouteurs sont parfaitement propres le plastique n'est pas abîmé ni corrosif je trouve donc le design de ses écouteurs vachement réussi je trouve et il ya un petit bouton physique et ça c'est vraiment bien parce que je sais que moi avec mon belix m3 par exemple quand tu enlèves le casque tu fais pas attention et tu touches la partie tactile c'est embêtant vraiment moi la partie tactile c'est pratique ça va plus vite que les boutons mais c'est mais des fois en fait tu appuies dessus sans faire exprès et c'est embêtant alors que là avec ces écouteurs du coup c'est un petit bouton où tu viens appuyer dessus et du coup c'est mieux je trouve que des choses tactiles voilà surtout pour un écouteurs où genre du coup c'est tellement petit que tu vas devoir le choper par tout autre moyen que du coup par la partie tactile là vraiment c'est beaucoup pratique vraiment sinon je trouve ces écouteurs vraiment très élégant vraiment je les trouve très très beau en noir comme ça avec des refus bleutés avec le petit plastique brillant sur le côté vraiment je les trouve très joli au niveau du design et de confort il ya aucun souci vraiment c'est parfait sur ce point là c'est vraiment parfait on peut le garder pendant des heures alors là du coup on a une petite loupiote donc sur le boîtier pour nous indiquer que du coup la charge est un petit peu basse donc là j'ai juste par exemple à le poser sur mon petit chargeur sans fil et ont à peu près une heure ils seront chargés en bas donc du boîtier on a le petit bouton pour connecter son premier téléphone là on a la recharge usb c dès qu'on ouvre donc on voit la petite loupiote de recharge là sur les écouteurs on a un plastique très très confortable après on a une petite ans qui pareil nous dérange pas quand elle est dans l'oreille et sinon l'écouteur en soit est pas très très gros donc voilà on voit qu'ils sont travaillés et voilà qu'ils sont vraiment bien fait en tout cas par rapport au design vraiment il n'y a aucun souci par rapport à ça on voit qu'ils ont une expérience donc par rapport au confort même comme par exemple on va dormir quand on va avoir un coussin qui va être appuyé ici ça va pas faire mal quand dans mon scooter par exemple sur mon casque pas dérangeant non plus vraiment ils sont tout positif ils sont vite oubliés donc là du coup ça fait à peu près une semaine que j'ai pas rechargé mes écouteurs parce que du coup je vais à la salle à peu près tous les deux jours parce que j'ai pas trop le temps en ce moment là en fait en une semaine d'utilisation normale j'ai pas eu la recharger là le boîtier il est encore à 40% mais les écouteurs sont à 100% forcément parce qu'ils se recharger avec le boîtier par rapport à la longévité et la durabilité donc du boîtier des écouteurs et donc je les ai fait tomber plusieurs fois que là donc en termes de physique ils ont rien genre de loin on verra même pas qu'ils ont des casse c'est vraiment on regarde plus attentivement on voit qu'il y a quelques marques mais vraiment pour le nombre où ils sont tombés c'est vraiment bien le le boîtier est vraiment très solide pareil pour les écouteurs on voit vraiment rien de particulier alors qu'ils sont tombés plusieurs fois je sais qu'il ya des gens avec des écouteurs d'autres marques où ils ont eu des problèmes ils les ont fait tomber le soit le boîtier soit les écouteurs ils ont eu des problèmes et tout après moi j'ai jamais eu tous ces avec ça heureusement que vu le nombre que je les ai fait tomber vraiment donc un mode transparence d'ailleurs donc qui apparaît ici jamais vous n'avez pas de xiaomi ou si vous avez un xiaomi chinois donc qui est sur xiaomi eu par exemple comme moi vous allez installer donc l'application dans le play store directement l'application s'appelle xiaomi air buds donc c'est enfin une application officielle de xiaomi parce que pendant un temps on avait une application qui avait été développée par un développeur et où du coup ça a adapté le écouteurs xiaomi a par exemple un samsung un apple ou un téléphone chinois xiaomi là du coup donc xiaomi a sorti leur propre application pour l'adapter à tout le monde et ça c'est super il ya aucune bride par rapport à d'autres téléphones donc le mode transparence c'est un mode transparence tout ce qu'elle plus normal en soit j'ai rien à dire par rapport au mode transparence il marche très bien donc là ils sont connectés en quelques secondes vraiment quelques secondes ils sont connectés donc là on voit que les écouteurs sont dedans et sont pas connectés donc là je les ouvre voilà et là ils sont déjà connectés en quelques secondes du coup j'entends tout ce qu'il ya autour vraiment et c'est un mode transparence de bonne qualité vraiment alors on sent qu'on est dans des écouteurs c'est pas aussi qualitatif qu'un casque forcément pour passer par exemple des appels et dans la rue sans vouloir sans être surpris par ce qu'il ya autour ça c'est vraiment cool donc là je suis en mode améliorer la voix et après là on est en mode régulier donc du coup là je sens que ma voix je l'entends un petit peu moins ça permet en fait du coup d'entendre ce qu'il ya autour mais pas forcément la voix des gens peut être pratique par exemple si je marche dans la rue que j'ai envie d'entendre ce qu'il ya autour mais pas forcément la voix de tout le monde le mode désactiver forcément donc le mode désactiver déjà la l'isolation du bruit sans réduction de bruit est très très bonne je ressens que là vraiment j'entends largement moins bien en fait quand j'enlève l'écouteur quand je remets l'écouteur ça me met dans ma bulle un petit peu et là en mode annulation du bruit c'est vraiment impressionnant genre vraiment elle est vraiment bonne j'entends rien autour vraiment même si je clique sur mon clavier j'entends beaucoup moins que dans la réalité là on est en mode équilibré donc là vraiment en mode profond un tout petit grain quand on oublie très vite on va plus entendre parce qu'on se sera habitué des 10 secondes un mode équilibré voilà c'est le mode équilibré faire qu'on va mieux entendre ce qu'il ya autour mais on entendra pas grand chose quand même on entendra beaucoup moins que en mode normal ou quand on va enlever les écouteurs et là du coup je suis en mode léger et là du coup j'entends beaucoup plus ma voix j'entends un petit peu plus ce qui se passe autour voilà donc ça peut être un peu plus agréable pour les gens qui veulent pas l'effet bouchon d'oreille après on a l'annulation adaptative du bruit donc du coup qui va passer entre les modes automatiquement le truc c'est pareil c'est quelque chose qui fonctionne pas forcément moi je l'ai jamais utilisé quasiment mais je sais qu'il ya beaucoup de gens qui ont fait des reviews les écouteurs et qui ont dit quoi vraiment il ya des fois où ça va passer en mode profond pour rien et des fois ça va passer en mode désactivé pour rien pour ça que moi je sais que je l'utilise pas je préfère faire un manuel et je suis tout le temps en mode profond et quand je veux écouter en fait ce qu'il ya autour et tout j'utilise pas la transparence ni je désactive en fait j'enlève juste un écouteur et ça désactive automatiquement la réduction il existe aussi une fonctionnalité cachée sur les chiomis en tout cas moi je l'ai je sais pas s'il y a donc sur les mi y norma normaux donc du coup vous allez en paramètres vous cliquez sur rechercher une fois que vous avez cliqué sur rechercher vous allez du coup rechercher audio voilà donc une fois que vous avez recherché audio donc sur votre appareil chiomis dans les paramètres vous allez du coup voir source audio multiples vous cliquez dessus et là du coup on voit ajuster le son média source audio multiples autoriser le haut parleur à sonner et après nous avons micro sans fil et du coup une fois qu'on a les micro sans fil voilà donc là par exemple si je clique donc hop pardon donc là du coup par exemple si je clique donc sur début là je veux pas parce que là du coup je suis en enregistrement donc du coup là je peux pas à cliquer sur le début mais donc du coup on peut donc créer régler le micro de nos chiomis buts 3t pro on peut régler par exemple si on veut entendre donc dans une pièce donc ça sert à rien c'est juste marketing et du coup on peut gérer donc l'appareil donc là du coup on est connecté au chamis buts 3t pro ça peut agir comme des microphones donc par exemple je place un écouteurs dans une pièce où je vais écouter ce qui se dit eh ben je peux et je peux écouter donc là je si je fais début ça a fait erreur parce que du coup je suis en enregistrement donc sur mon téléphone mais sinon c'est vraiment assez cool parce que du coup là on peut choisir l'intensité du micro et du coup espionner des gens avec nos écouteurs ces écouteurs prennent en charge le bluetooth 5.2 donc du coup ce qui signifie que normalement la connexion sera beaucoup plus rapide que par exemple avec du 5.1 ou du 5.0 donc par rapport au son c'est un son extrêmement qualitatif vraiment je ne pense pas que ça vale 200 euros je pense que ça vaut 100 120 130 euros grand maximum mais attention j'ai vu les buds 3t pro à 60 euros après un an et à ce prix là ça vaut le coup de fou vraiment 60 euros des écouteurs aussi performant aussi excellent que ça c'est vraiment incroyable donc en conclusion je pense qu'on a fait à peu près le tour donc de tout ce qu'il fallait savoir donc sur les chiens me but 3t pro des écouteurs qui sont manifestement très haut de gamme où il ya beaucoup de possibilités leur codec audio est très haut de gamme la réduction de bruit est très haut de gamme quoique malheureusement la gestion de la réduction de bruit un petit peu aléatoire mais sinon c'est pas dérangeant exceptionnellement le son est très riche la plage dynamique est très riche les basses sont un petit peu en retrait au bénéfice donc des aigus des médiums et donc du coup des guitares des instruments des voix un petit peu comme sur les bows par exemple les écouteurs sont très robustes je sais que j'ai jamais eu de soucis de bug j'ai jamais eu de problème par rapport à la peinture de problème de confort jamais de problème de tout ça leur défaut c'est vraiment des fois un logiciel qui un petit peu la ramasse aussi en termes de réduction de bruit de sens spatiale ou même encore de volume il ya des fois où le volume est très bon très juste mais on aurait aimé un petit peu plus avoir de patates dans la tête moi j'en suis plutôt content je risque pas de les changer pour l'instant parce qu'ils sont très petits très maniable ils m'embêtent pas dans les poches ils sont pas très gros et ils sont très confortable très joli ils ont eu un très bon son une très bonne réduction de bruit vraiment moi j'aime beaucoup avec une connectivité super rapide donc voilà moi je vous laisse je vous dis à une prochaine vidéo ou un prochain live là on est le 30 août je sais que là du coup donc le 1er septembre il ya starfield qui va arriver moi je vais attendre les promos de fin d'année pour pouvoir l'acheter moi je suis un rat juste il ya l'extension donc de cyberpunk fantôme liberty que je vais acheter direct enfin que j'ai déjà acheté du coup en précommande et que je vais faire un live direct dessus dès que ça sort en plus je vais sûrement avoir un nouvel écran donc ça va être une dinguerie monumentale pareil si j'ai mon nouvel écran ce sera le lg 45 qr et je sais que c'est un écran juste phénoménal et que je risque aussi donc de faire un test dessus honnête et du coup voir si je le renvoie ou si je le garde c'est ce que c'est un peu så c'est un peu plus